Ce nouvel épisode de Confidence de Thérapeute que vous vous apprêtez à voir est probablement celui qui m'a le plus touché depuis les débuts de la chaîne et je peux vous garantir qu'avec la qualité des invités que j'ai eu, ce n'est vraiment pas peu. Si vous vous intéressez aux approches narratives ou que vous suivez un petit peu les vidéos de la chaîne, vous connaissez déjà probablement Charlie Crétenant puisqu'elle avait participé avec moi à la réalisation du script dans la vidéo qu'on avait faite sur l'approche narrative. Charlie Crétenant est psychologue, psychothérapeute, vous l'aurez compris, vraiment spécialisé dans l'approche narrative et donc du coup fortement influencé par les travaux de Michael White et de David Epstein. Mais je ne vous en dis pas plus pour le moment, je vous laisse découvrir cette personne extraordinaire et je vous retrouve juste après. C'est amusant cette question d'où ça remonte, cette histoire de thérapie. Je pense qu'il y a deux éléments qui étaient clairs pour moi dans le métier ou ce dans quoi j'allais choisir de m'investir. D'une part, c'était l'enseignement et d'autre part, c'était les enfants. Du coup, pour moi, dans un premier temps, c'était évident que je serais enseignante et plutôt auprès d'enfants. Et puis après, un peu en cheminant, en grandissant, je me suis dit, est-ce que c'est l'enseignement dit classique ? Est-ce que c'est un enseignement plutôt spécialisé ? Auprès de quelle population on parle ? Et puis j'avais l'impression que je devais un peu découvrir peut-être les différents types d'êtres au monde. Donc je me suis d'abord engagée plutôt dans une voie pour devenir éducateuriste. Et j'ai fait, pour débuter les études, ils nous demandaient une année de stage. Et donc j'ai fait un stage d'une année avec des enfants autistes. Ce stage, il m'a vraiment passionnée parce que c'était justement à cheval entre l'enseignement, vu qu'on était un adulte avec un enfant. Et puis évidemment, un enseignement spécialisé et puis un enseignement autour des compétences sociales, autour de plein d'autres sortes de matières ou d'éléments à enseigner. Et puis avec vraiment ce lien très fort que j'avais tissé avec cet enfant. Et ça, ça a été vraiment mon bain dans la pratique. Et puis il s'est avéré qu'à l'issue de ce stage, il n'y avait plus de place pour commencer les études en éducation. Et donc j'ai réfléchi, est-ce que je refais une année de stage ? Est-ce que j'embarque pour des études ? Et je me suis dit, je vais commencer la psycho et je vais faire la psychologie, comme ça j'aurai un bon background théorique et ensuite je ferai l'éducation. Et finalement, ça ne s'est pas passé comme ça. Mais je crois que tout au long de mes études, j'ai eu besoin d'aller rencontrer différents types de personnes. C'est ce que j'ai beaucoup cherché à faire à une période où ce n'était pas forcément évident. Il y avait vraiment pendant les études, on me disait, vous êtes à l'université, donc il n'y a pas forcément la place. Ça ne se fait pas de faire des stages pendant les études. Il faut vraiment attendre que vous soyez psy et après vous pourrez voir ce que vous avez en fait. Et puis pour moi, ça, ce n'est pas entendable du tout. Du coup, j'ai été autant dans une association avec des personnes dont un des parents était séropositif, dans des situations plutôt d'accompagnement familial. J'ai travaillé aussi dans le contexte de la maltraitance ou de la bientraitance, dans une association de prévention. J'ai travaillé aussi pendant un petit moment auprès de personnes en situation d'addiction. Et ce qui était très clair à ce moment-là, donc à la fin de mon master, c'était la systémique. Donc pour moi, il y avait un seul endroit où je voulais aller après mes études de psychologie. C'était le centre de thérapie autour de la maltraitance intrafamiliale qui est à Lausanne. Et puis j'ai obtenu effectivement un stage là. Pour moi, c'était comme un chemin qui déroulait assez logiquement des expériences que j'avais faites et puis de comment j'envisageais un petit peu la suite. Pour moi, il y avait vraiment cette dimension familiale qui était essentielle. Et puis la dimension thérapeutique. Et aussi, j'ai toujours été à la recherche de la bonne manière d'être en lien, d'aller chercher des postures. Et ça, je crois que j'ai eu la chance quand j'ai vécu à Montréal de pouvoir avoir ce... Là-bas, il y a ce métier hybride de psycho-éducateuriste. Du coup, pour moi, c'était parfait. Qui fait en sorte qu'on va beaucoup dans les familles, à domicile. Je me suis aussi beaucoup impliquée dans les écoles avec des parcours. On faisait tout un parcours de théâtre, donc prévention des violences et développement des compétences émotionnelles. C'était vraiment passionnant. Et pour moi, ça me sortait beaucoup de métiers tels que j'avais déjà commencé à le percevoir dans mes études de psycho. Tout d'un coup, il y avait quelque chose de beaucoup plus incarné. Il y avait quelque chose de plus proche des gens. Pour moi, c'est vraiment la première fois que je débarquais chez des personnes que du coup, on devait remplir des questionnaires d'habileté sociale. Et puis que d'abord, on mangeait tous les desserts et les spécialités. Et puis qu'après, on ne savait pas quand on allait enfin pouvoir se mettre à faire ce questionnaire. Et ça, pour moi, c'était magnifique. Je me disais, voilà, c'est comme ça, en fait, que j'ai envie de travailler parce que j'ai l'impression que c'est beaucoup plus proche des gens. C'est rentrer vraiment dans leur monde. Et puis aussi, peut-être que nous, ce qu'on amène en tant que professionnel, c'est un prétexte pour les gens où c'est quelque chose qui ne fait pas vraiment de sens. Comme ce questionnaire où parfois, c'est vrai que peut-être je le laissais de côté et en fait, on parlait de toute autre chose. Mais c'était tout aussi important à propos de cet enfant. Et puis quand je suis rentrée en Suisse, là, tout d'un coup, j'ai pratiqué de manière un peu plus classique pendant un certain nombre d'années. C'est-à-dire que j'ai ouvert mon cabinet et puis il y avait quelque chose de... Voilà, j'ai plus joué le rôle, je pense, peut-être qui était attendu de moi. Aussi parce que je me formais parallèlement en psychothérapie. Et donc, voilà, j'ai appris les us et coutumes. Mais je fais tout ce tour-là parce que j'ai l'impression que j'y reviens ou j'y suis revenue. Enfin, comme ça, mes premiers amours, autant du côté de l'enseignement ou de cet intérêt pour l'autre d'en trouver des bonnes manières de l'accompagner aussi pour lui permettre d'évoluer ou de grandir ou de co-grandir aussi. Et puis quelque chose qui est beaucoup dans la rencontre avec la personne, y compris dans son contexte de vie ou à partir de là peut-être. Et c'est comme si ça me fait un peu un cercle comme ça. Au tout début 2010, je suis tombée dans la marmite narrative. J'ai fait deux jours de sensibilisation de pratique narrative selon White et Epstein et j'ai été tellement fascinée et je me suis dit ça c'est sûr, c'est comme ça que je veux travailler. Et je n'avais jamais entendu parler de ça de nulle part, en tout cas pas à l'université, même dans les autres formations. C'était une formation comme ça de deux jours dans un institut de formation. Et puis à l'issue de ces deux jours, j'ai été voir le formateur et j'ai dit ok maintenant c'est quoi la suite ? Et il m'a dit en fait il y a à peu près deux options. Soit tu vas te former en anglais parce que tu es suffisamment confortable et du coup tu vas en Australie. Soit en francophonie tu peux aller à Montréal te former avec André Grégoire. Et du coup il ne m'en a pas fallu plus pour que j'organise mon départ. Et donc six mois après, je partais pour Montréal. J'ai travaillé là-bas dans un institut de la famille, un institut communautaire aussi. Donc ça c'était vraiment incroyable. Aussi de nouveau, cette double appartenance, cette manière de nommer les choses. Donc il y avait à la fois de la thérapie familiale assez classique, comme j'avais pu l'apprendre aussi dans mon premier stage. Et donc dans cet institut, je me formais en systémique. Et puis à côté, avec André Grégoire, je me formais en narrative. D'une part, ça partait d'un inconfort que je ressentais dans le stage que j'exerçais en thérapie familiale. Et notamment, quelque chose dont je me souviens très précisément, c'était la prise de notes. Pour moi, prendre des notes sans que la personne puisse y avoir accès, ou qu'il y ait cette histoire d'opacité un peu entre ce que je prends comme note, dans lesquelles j'avais appris à émettre un certain nombre d'hypothèses qui n'étaient pas, selon la théorie, tout de suite transmissibles aux familles, qu'on allait le travailler après. Pour moi, en fait, c'était d'une violence très difficilement supportable. J'avais l'impression que j'étais un agent double un peu auprès de ces familles. Et d'ailleurs, quand on travaillait en supervision les grandes hypothèses, parfois, ça m'arrivait d'entendre « on va essayer maintenant de proposer notre hypothèse à la famille, et si elle n'est pas d'accord, c'est qu'elle n'est pas encore prête. » Et moi, je me disais « mais ça ne peut pas fonctionner. » Enfin, sinon, du coup, ce n'est pas une hypothèse. Sinon, ça veut dire qu'on sait déjà à la place de la famille. Et donc, pour moi, tout ce côté-là, de parler à propos de la famille, de faire toutes ces consultations, c'est quelque chose qui me dérangeait profondément. Et puis, pourtant, j'avais l'impression que l'approche systémique, c'était pourtant la plus respectueuse, qu'il y avait pire que ça. Mais même ça, ça ne me convenait pas. Et je sais qu'une des choses que j'ai tout de suite captées, qui était très bienvenue dans l'approche narrative, c'est qu'il y a vraiment cette idée de totale transparence par rapport aux idées que je peux avoir. Évidemment que je suis formée moi en tant que professionnelle, donc je vais tout d'un coup avoir des idées et me dire « est-ce que ce serait plutôt ça ou plutôt ça ? » Mais plutôt que de le garder comme une cuisine interne, j'essaye de le transmettre à la personne en me disant « ben voilà, moi là, j'ai deux idées et je vous les soumets. Et puis, vous allez me dire comment ça fait et puis vers laquelle on se dirige. Puis peut-être qu'en fait, aucune des deux n'est bonne et puis du coup, on va continuer à chercher ensemble. Je trouvais ça « waouh, ça c'est très beau, ça, on est vraiment maintenant dans la co-construction. » Et aussi, par rapport à cette histoire de notes, il y a vraiment ce souci dans la thérapie narrative de prendre des notes qu'on pourrait tout à fait transmettre automatiquement aux personnes. Donc c'est-à-dire de parler d'elles ou d'écrire à leurs propos d'une manière qui les rend le plus dignes possible, de la manière dont on aimerait nous qu'on parle de nous aussi. Et ça, ça m'a tellement libérée parce que j'avais l'impression que du coup, j'avais mes pensées de psy avec un cadre conceptuel où il faut tant d'années pour les maîtriser. Et puis après, je les traduisais dans un langage un peu plus de la rue, entre guillemets, de la psychologie un peu populaire. Et puis qu'après, moi, je revenais à mon cadre conceptuel. Ça, c'était des choses qui étaient compliquées pour moi alors que tout d'un coup, je pouvais vraiment me permettre si je parlais avec une personne, je vais parler d'un problème. Par exemple, si elle me dit « voilà, je suis trop timide depuis toujours et que tout d'un coup, moi, je vais commencer à dire « la timidité, depuis quand la timidité ? » Puis que la personne se dit « qu'est-ce qu'on est en train de faire là ? » Je peux dire « ok, en narrative, l'externalisation, c'est quelque chose qu'on voit en fait la vie de cette manière-là, c'est que personne n'est collé à son problème. Et donc, si je dis « la timidité, c'est pour ouvrir des espaces qui disent que vous êtes en relation avec votre timidité, en relation avec plein d'autres choses aussi. Est-ce que ça va si on dit comme ça ? » Ou il faudrait dire « je ne sais pas, la timidité envahissante ou la timidité crasse ou la timidité nuageuse ? » je ne sais pas, et on peut spécifier ces noms-là. Bien sûr que j'ai un cadre conceptuel, bien sûr qu'il y a des choses qui me traversent l'esprit, mais j'ai l'impression que je peux vraiment les mettre au service parce que tout est dissible. Et de la même manière, en narrative, toutes les techniques de supervision ou autres, on va s'appuyer sur des choses qui vont être filmées, on va pouvoir retransmettre aux personnes. J'ai l'impression que j'ai appris grâce à la narrative à parler des gens de manière qui est beaucoup plus respectueuse, qui me donne beaucoup plus envie de les considérer comme des alliés. Pour moi, c'est la distinction qu'on entend parfois entre considérer les personnes en se disant qu'on ne ferait pas mieux qu'elles, et puis Michael White dit de considérer les personnes en se disant qu'elles font mieux que ce qu'on ferait. Je crois qu'embrasser cette posture, c'est quelque chose qui m'a convenu vraiment très fortement. C'était une très longue réponse pour le premier point. Il y en a encore un deuxième. Et le deuxième point qui m'est venu, c'est le côté politique des pratiques narratives. J'ai l'impression que ça, ça m'a pris des années pour bien le comprendre et du coup, je ne l'explique pas de la même manière aujourd'hui qu'en 2010. Mais en 2010, en tout cas, je sais qu'une des choses qui m'avait été transmise, c'est vraiment pas mal d'éléments et peut-être juste les prémices de la pensée de Foucault sur les notions de pouvoir, sur les notions d'autorité, sur les notions de comment en tant qu'institution ou autorité médicale ou thérapeutique, peu importe, psychologique, on exerce un pouvoir sur la vie des gens, que les diagnostics ne sont pas neutres, ne sont pas neutres en termes de ce qui produit ce qu'on est fait dans la vie des gens. C'est une évidence. Mais pour moi, c'était, ah, ok, on peut le dire et puis on peut s'en emparer et du coup, on va pouvoir aussi en faire quelque chose. On va pouvoir non seulement le dire aux gens et on va pouvoir aussi être attentif, attentif à ce que ça produit en effet et se demander est-ce que dans ce cas-là, il vaut mieux aller vers la voie d'un diagnostic qui n'est pas un problème en soi, mais tout en sachant les risques éventuels, qu'est-ce que ça va pouvoir faire si c'est pour un enfant et que ça va être sur son parcours toute sa vie, ce sera dans son dossier médical, etc. Donc tout d'un coup, ça m'ouvrait un champ que je n'imaginais pas sur ces deux jours de formation. C'était vraiment juste des petites lueurs comme ça. Mais tout d'un coup, ça bouleversait vraiment mon monde. Je n'avais jamais entendu qu'on pourrait et même que ce serait encouragé d'avoir une posture, de cultiver une posture politique avec les personnes qu'on accompagne vu qu'on va plutôt parler de neutralité, vu qu'on va plutôt parler de faire attention à bien mettre la distance, etc. Moi, j'ai l'impression que ça m'a donné l'autorisation d'être une personne vraiment à côté de l'autre personne que j'accompagne et dire, ok, est-ce qu'on peut se pencher ensemble sur la situation sachant qu'on est aussi pétri de tous ces discours et de tous ces contextes. Et en fait, vous, vous connaissez bien mieux tous ces contextes-là de précarisation, de violence, de X et Y, chose que vous traversez. Moi, je peux en avoir un peu une idée et peut-être pour certains domaines, j'en ai une idée parce que j'ai aussi vécu ou pas, mais de toute façon, ce ne sera jamais l'expérience de la personne. D'un coup, ça m'autorisait vraiment à être dans cette co-recherche comme on le dit en narrative. Oui, on est deux à la recherche de solutions, d'inventivité, de créativité. Du coup, je trouve que ça embarque beaucoup plus les personnes avec nous. Moi, ça m'ouvre beaucoup de possibles. Quand tu as dit ça, je n'ai pas du tout pensé à une figure, une référence. J'ai pensé à une personne que j'ai accompagnée où on s'est accompagnée ensemble. Je ne sais pas comment le dire. C'est la première sorcière que j'ai rencontrée. Une personne qui se revendiquait comme sorcière au sens le plus noble du terme et pas au sens où on lui disait « tu nais qu'une sorcière avec tout ce que ça peut comporter ». Une personne qui était tellement haute en couleur, tellement extravagante, ne serait-ce que dans son apparence, qui avait un long parcours de psychiatrisation, qui est revenue d'une hospitalisation avec un diagnostic de borderline, avec un diagnostic d'agoraphobie, phobie sociale, différents types de phobies. C'était une situation comme ça, assez lourde avec laquelle elle arrivait et qui n'allait pas du tout avec la manière dont elle était et qu'elle avait d'être au monde. Avec elle, je pense que c'est une personne qui, peut-être, grâce à sa folie, dans le bon sens du terme, m'a permis aussi à m'autoriser toutes sortes de choses parce que pour moi, pour l'accompagner au mieux, il fallait que je rentre dans son monde. Par exemple, cette personne pratiquait la magie noire qui me faisait très peur et que je ne connais pas. Il fallait que je comprenne cette magie noire et cette magie blanche et comment on allait pouvoir l'utiliser et quels rituels on allait faire. Du coup, on a mis en place ensemble des rituels où elle me guidait aussi plus qu'autre chose, mais pour calmer les pensées envahissantes, les pensées obsédantes, les voix aussi qui lui demandaient de se faire du mal. Je me rappelle qu'un des rituels qu'elle avait mis en place, c'était de prendre des cailloux sur lesquels elle allait écrire les traumas qu'elle avait vécu, la violence, les abus, qu'elle allait écrire sur ses cailloux et ensuite, elle allait peindre en noir et elle allait les coller au fond d'une boîte avec de la cire de bougie et elle allait la mettre dans une boîte. Mais du coup, elles allaient rester là vu qu'elles étaient collées dans la cire. Et ça, ça a été une des choses assez incroyables où j'ai vraiment senti le fait de suivre la personne au plus proche d'elle et de moi-même me dire qu'est-ce que je suis en train de faire ? C'est bizarre, non ? C'est étrange. Est-ce que je dois faire ça en tant que psy ? Est-ce que vraiment ? Et souvent, d'ailleurs, elle me faisait rire parce qu'elle était suivie par ailleurs par un psychiatre pour sa médication et puis souvent, elle me disait « Charlie, ça, j'en parle pas à mon psychiatre ! » Et puis, on avait aussi ce truc ensemble où on savait bien elle et moi qu'il y avait des choses un peu folles dans ce qu'on faisait et que peut-être c'était OK dans le sens que ça avait l'air de la faire avancer, de lui faire du bien. Elle pouvait s'autoriser à me parler de tout ça et c'est vraiment quelqu'un qui m'a énormément inspirée, qui s'était beaucoup renseignée sur toutes les sortes de magie et sur toutes les êtres et les créatures fantastiques et donc, elle m'avait envoyé un livre numérique de, je pense, 400 ou 500 pages sur tout ce qu'elle savait. C'était incroyable et je crois que si je n'étais pas rentrée dans ce monde comme ça avec cette personne, je serais passée à côté d'elle totalement et je crois que là, c'est vraiment la personne qui me vient d'une des personnes qui m'a le plus marquée parce que le plus autorisé est juste de la voir. C'était déjà, enfin, déjà, c'était incroyable parce que chaque fois qu'elle arrivait, elle avait un nouvel accoutrement, un nouveau sac froufrou, un nouveau truc, des colliers serrés avec des piquants, des tatouages. Elle était incroyable et je la trouvais vraiment merveilleuse et je la trouvais forte aussi parce qu'elle venait d'un petit village de montagne alors cet accoutrement-là, ce n'était pas tout à fait celui qui était attendu d'elle. Alors, sa manière de sortir des normes et de continuer et de persister là où on pourrait se dire bon, essaye de rentrer comme un petit peu dans le rang, ça faciliterait un peu les choses et puis son refus perpétuel qui faisait que bon, il y avait des choses un peu plus dures à supporter mais ça m'a beaucoup aidée et guidée sur le chemin à suivre alors avec elle et puis après avec toutes les autres de manière différente mais elle m'a vraiment pris par la main, c'est l'impression que j'ai pour m'emmener sur ces terrains-là que je ne connaissais pas et que grâce aux questions, grâce à nos échanges, j'ai appris, j'ai découvert et du coup, avec nos créativités partagées, on a réussi à élaborer toutes sortes de rituels et choses très très fortes thérapeutiquement. Alors l'échec, il vient plus vite, on va commencer par ça. C'est une famille que j'ai accompagnée autour de la question de la juste place dans la famille, on pourrait le dire en systémique, des rôles et notamment du fait que l'enfant qui était enfant unique dormait dans le lit de ses parents très régulièrement. Cet enfant avait huit, neuf ans, je pense et avec la demande très claire de, voilà, il faut nous aider parce que sinon quand elle est dans sa chambre, elle ne dort pas et donc il faut nous aider à ce qu'elle puisse retourner dans sa chambre et puis que chacun puisse retrouver sa place, donc les parents d'un côté, l'enfant de l'autre. Et du coup, je suis vraiment rentrée dans cette demande sans la questionner beaucoup plus que ça. J'ai l'impression que je questionnais ce qu'il y avait autour mais je ne questionnais pas la demande en tant que telle. En narratif, souvent, quand les personnes nous amènent un problème, une difficulté, on va s'en emparer assez rapidement, de manière assez créative et c'est vrai que je suis habituée à ce que ça, à ce qu'il y a des choses qui bougent assez vite. Peut-être pas dans le sens qu'on l'avait attendu mais qu'il y ait des choses. Et puis là, il avait l'air de ne pas se passer grand-chose et puis en même temps, ça n'avait pas l'air de les déranger non plus plus que ça. Donc moi, je me sentais en échec de mais qu'est-ce que je ne vois pas, qu'est-ce que je ne comprends pas, il y a quelque chose de bizarre avec cette situation. Et puis au bout d'un moment, j'avais les trois personnes en séance et puis j'ai demandé mais en fait, pour vous, à quel âge votre enfant devrait dormir dans sa chambre ? Et puis les parents se sont regardés, ont réfléchi, on ne s'était jamais posé cette question comme ça et puis on dit bon, c'est sûr que si à 15 ans, elle est encore dans notre lit, ça va commencer à poser des problèmes. Peut-être d'ailleurs qu'à 15 ans, elle n'aura plus trop envie puis qu'elle va peut-être avoir envie de dormir avec d'autres personnes, etc. Et là, je me suis dit ah ben 15 ans, on a le temps ! Et en fait, après toutes ces séances, j'ai réalisé que j'étais juste passée à côté du fait de discuter avec ces personnes de d'où venait cette demande. Et en fait, il s'avère que cette demande venait de la pédiatre qui considérait que c'était malsain, voire pathologique, de laisser son enfant dormir jusqu'à cet âge-là, que ça créait des choses, que peut-être au niveau du couple aussi, ça avait des fonctions, etc. Et moi, je me suis effectivement complètement embarquée là-dedans et les gens, pour bien faire, sont venus voir un psy parce que c'est ça qu'on leur avait dit qu'ils devaient faire. Et ça m'a vraiment donné... C'était pas très dramatique, mais ça m'a vraiment fait une sorte de claque de waouh ! C'est tellement facile de passer à côté de la demande ou de ce qui importe pour les personnes si on ne prend pas le temps de regarder un peu le contexte qu'il en est, qu'est-ce qui fait que les personnes, elles viennent là aujourd'hui, est-ce qu'elles éprouvent des difficultés ? Et puis c'est vrai, elles éprouvaient des difficultés. Donc elles avaient pu me raconter toutes les fois où elles avaient essayé de faire dormir cet enfant, mais en fait, pour elles, c'était pas vraiment un enjeu, pas plus que ça, en fait. Et c'était pas suffisamment, en tout cas désagréable pour demander une prise en charge ou autre. Et du coup, on a arrêté là la thérapie assez rapidement parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de problème. Mais on aurait pu s'en rendre compte bien avant. En fait, je crois que c'est le terme réussite qui me dérange. Peut-être en tout cas une collaboration réussie, enfin, ce serait quelque chose qui me plairait déjà plus parce que vraiment, j'ai pas l'impression que ce soit... Enfin, sinon, ça me donne l'impression que c'est de mon fait. Et je vais parler d'une situation aussi de thérapie de famille qui est celle-là assez récente. Une maman m'a contactée il y a quelques mois suite à un accident qui s'était passé pendant une sortie scolaire de son enfant. Les enfants jouaient dans la montagne et on ne sait pas très bien comment ça s'est passé mais tout d'un coup, il y a des tas de bois qui sont tombés sur les enfants et son enfant s'est retrouvé avec la main sous un énorme tronc de bois. Le temps que les secours arrivent et que l'enfant soit amené à l'hôpital, au final, l'enfant a perdu un de ses doigts. Et la maman me contactait parce qu'elle se faisait beaucoup de soucis par rapport à l'impact traumatique de cet événement par rapport au fait que cet enfant, à présent, il n'y avait plus de raison, en tout cas médicale, à ce qu'il garde le pansement. Ce qui l'inquiétait beaucoup, c'est la réaction de cet enfant quand il l'enlevait ou pendant les soins, on enlevait son pansement et que tout d'un coup, la première fois aussi qu'il a vu sa main sans son doigt et la réaction qu'il avait émotionnellement très forte et elle me demandait du coup que je les accompagne en famille pour essayer d'aller au-devant un peu de tout ça. Ça m'a beaucoup touchée comme situation. Je crois que ce qui m'a touchée, c'est le souci de cette maman. J'ai vraiment senti comme elle voulait dépasser aussi cette injustice de quelque chose qui arrive de nulle part et puis tout d'un coup qui va impacter notre vie pour toujours. J'ai rencontré cet enfant qui a 7 ans et ses deux parents et puis on a fait connaissance comme je le fais d'habitude. En thérapie narrative, souvent, on propose de faire connaissance des personnes en dehors du problème donc vraiment de prendre un temps pour voir ce qui les passionne et donc j'ai appris plein de choses sur cet enfant à quel point c'est un explorateur et qu'il aime bien faire toutes sortes d'expériences dans son jardin et qu'il essaye de construire des machines et donc voilà peut-être il imagine devenir scientifique puis qu'en même temps il aime beaucoup les choses de la nature qu'il aime beaucoup les pierres précieuses ça, ça le fascine enfin il y avait toutes sortes de choses comme ça très très flamboyantes et très belles et puis les parents se sont aussi présentés m'ont dit aussi ce qui leur faisait plaisir dans la vie etc. Et puis comme souvent quand on fait rentrer le problème dans la pièce il y a quelque chose comme ça qui devient plus lourd plus pesant j'ai dit à l'enfant qui ne souhaitait pas forcément prendre la parole à ce moment-là que sa maman m'avait contactée suite à l'accident il m'a dit assez vite qu'il n'avait pas envie d'en parler et je lui ai dit que moi je n'avais pas besoin qu'il me parle de l'accident de ce qui s'était passé que ce que je lui proposais c'est qu'il me dise ce qui est compliqué pour lui aujourd'hui par rapport à ça et il m'a dit que le plus dur c'est qu'il doit toujours raconter qu'est-ce qui s'est passé que tout le monde regarde son doigt ou en tout cas son pansement et qu'on lui demande tout le temps il doit toujours raconter raconter l'histoire et qu'il en a marre et que c'est difficile et que même si à l'école là les gens commencent tout le monde commencent à savoir ce qui s'est passé mais voilà les gens le regardent il y a des regards appuyés et ça c'est compliqué mais sinon voilà il n'a pas envie d'en parler et que c'est vraiment ça qui est compliqué donc quelque part lui il n'a pas vraiment de problème vu que le problème c'est les gens qui lui posent des questions sur son doigt et puis je lui ai dit qu'est-ce que tu penserais qu'on organise un concours moi j'aime beaucoup raconter des histoires mais je pense aussi que mes enfants sont très forts qu'est-ce que tu penses si on faisait un concours où d'ici la prochaine fois on invente chacun chacune trois histoires et puis on revient ce concours d'histoire il va être sur qu'est-ce qui a pu se passer avec ton doigt comment ça se fait qu'aujourd'hui tu n'as plus de doigt parce qu'en fait c'est vrai que c'est pénible de raconter un truc en plus bon ben ce qui s'est passé tu ne pouvais rien mais là on pourrait imaginer qu'il y a plein de raisons incroyables et héroïques pour lesquelles tu aurais pu perdre ce doigt c'était quelques jours avant Halloween aussi et je lui ai dit et ça j'étais moins sûre de moi que c'était incroyable parce que comme c'était Halloween dans quelques jours il allait pouvoir pour la première fois se balader dans son village avec un doigt en moins et faire peur à tout le monde et je n'étais pas sûre et je crois que les parents m'ont regardé ils n'étaient pas sûrs non plus et lui il a adoré cette idée et en fait cette famille s'est emparée de ça de manière incroyable a beaucoup investi ce concours d'histoire et puis quand on s'est vus on s'est échangé des histoires c'est vrai que de mon côté j'avais expliqué j'avais demandé à cet enfant s'il était d'accord que j'en parle à ma famille est-ce qu'il était d'accord que je dise tout ce que je sais de lui donc sa passion pour les minéraux sa passion pour la recherche de fabriquer des choses des machines incroyables etc et donc il était bien d'accord je lui ai dit l'âge de mes enfants et puis de retour nous en famille on s'était dit comment on va faire pour lui raconter ces histoires et moi je voulais aussi rendre mes enfants visibles et incarnés mais en même temps ils n'allaient pas venir dans la science de thérapie donc en fait j'ai demandé aux enfants comment ils voulaient faire et il y a eu deux histoires qui ont été créées par les enfants et je les ai filmées et puis une histoire que j'avais créée moi donc on les a partagées et puis eux de leur côté il avait fait une histoire lui avec sa grande soeur une histoire avec sa maman et une soeur avec son papa et c'était vraiment c'était fantastique enfin il y avait tout on est allé se balader dans tellement de monde incroyable c'était c'était waouh c'était vraiment puissant et c'était vraiment très très beau et puis je lui ai dit mais on ne peut pas s'arrêter là est-ce que tu penses qu'on pourrait organiser un goûter d'histoire chez toi dans ton village et puis on inviterait tous les enfants que tu as envie d'inviter et puis peut-être tes grands-parents puis peut-être d'autres personnes aussi puis on leur raconterait ces histoires là la maman a dit je ne sais pas si ça se fait en thérapie mais est-ce que serait possible que vos enfants et votre compagnon ils viennent j'ai dit bon là à ce stade je ne sais pas ce qui se fait ou qu'est-ce qui se fait en thérapie mais bien sûr je vais leur proposer et on verra bien mais je suis sûre que les enfants seraient ravis et puis on a organisé ce goûter là et là aussi ça a été assez incroyable parce que cet enfant et sa maman ont vraiment fait des invitations incroyables donc sans forcément dire exactement de quoi il allait s'agir donc c'était vraiment un après-midi goûter, compte en fait la maman avait tellement peur que les enfants ne viennent pas ou pas assez qu'elle avait invité quasiment toute la classe et il y avait 20 enfants 100, 13, 100 parents donc il y en avait partout ils sont dans tous les sens je me suis dit comment on va faire ce truc puis en fait la magie des histoires c'est que ça et tout le monde s'est assis tout le monde a écouté ces histoires c'était très émouvant de voir cet enfant qui se levait ils avaient pris un rétroprojecteur à l'ancienne pour montrer des dessins c'était très très joli et l'enfant était tellement fier il avait tous ses regards sur lui sur ces histoires-là c'était tellement beau et puis on s'est mis d'accord que ce serait pas mal la célébration de la fin de la thérapie du coup de trois séances de thérapie et depuis on a gardé contact on a appris des nouvelles et c'est incroyable et ses parents ont été très rassurés dans le fait de voir leur enfant de vraiment le voir reprendre cette initiative ce pouvoir sur sa vie aussi et pouvoir être fier et être au milieu de ses amis c'était beau et émouvant et pour moi c'était vraiment c'est vraiment ça que j'ai envie de faire c'est vraiment comme ça que j'ai envie de travailler c'est aller dans le contexte des personnes le faire avec le plus de respect possible c'était vraiment pas gagné de demander à des gens est-ce qu'on peut aller dans votre village et je trouvais ça très beau qu'on puisse je pense faire exactement ce qui était bien pour cet enfant et pour cette famille peut-être en mettant un peu les normes ou les règles habituelles de côté et pour moi c'est vraiment une réussite alors oui mais la réussite c'est la joie sur le visage cette enfant cette maman qui vient à la fin aller larmes aux yeux et dire qu'elle aurait jamais pensé qu'une chose pareille serait possible à partir d'un élément d'un événement aussi éprouvant aussi avec ce potentiel traumatique et d'en faire quelque chose de si beau c'était waouh ça le premier conseil qui me vient c'est d'y aller avec le coeur je crois qu'on peut rien faire sans le coeur et qu'on a besoin aussi de ces liens de coeur à coeur je pense là une professionnelle que j'ai formée aux pratiques narratives et à qui je faisais écouter un document audio qu'on a réalisé avec une personne qui a notamment eu dans sa vie beaucoup à faire avec anorexie et cette professionnelle après ça elle a été tellement touchée par cette histoire et ce récit qu'elle a écrit une chanson et qu'elle a appelée de coeur à coeur et je crois que pour moi c'est donc elle qui m'a appris ce conseil de comment on se relie avec nos coeurs et moi ça j'y crois beaucoup que ça part de là et puis après tout le reste on le fait avec les formations avec ce qui nous parle avec ce qui nous attire mais de pas oublier cette vibration là pour moi c'est la première je crois que ce que j'aurais envie de dire aussi c'est de se laisser enseigner par les personnes qu'on accompagne en fait d'être persuadée qu'on va apprendre des histoires et je crois que de rentrer avec cette posture là dans une rencontre plutôt que de celle d'aider ou de vouloir être utile ou autre je crois que ça crée vraiment quelque chose de particulier parce que si j'ai envie d'apprendre de cette personne je vais tout faire pour la découvrir à travers notamment ses plus belles facettes et à travers ce qu'elle a à m'enseigner plutôt que ses difficultés ce qu'elle arrive pas à faire ses échecs etc. et je crois que ça la narrative elle m'a beaucoup appris à être dans cette posture de qu'est-ce qui va être échangé et puis qu'est-ce que je vais pouvoir apprendre et d'être aussi très reconnaissant de ça et je crois que la recherche elle est plutôt là plutôt que dans la recherche de solutions ou d'aides ou autre le troisième conseil ce serait de toujours partir du principe que si on a une ou plusieurs personnes autour de nous elle vient aussi habiter de toutes sortes d'autres récits à la fois des récits de famille mais des récits de la société et des récits avec lesquels elle a été façonnée et ces récits-là ils l'ont pas seulement façonné elle mais ils l'ont probablement façonné moi en tant que professionnelle aussi en partie peut-être beaucoup ou peut-être pas du tout parce que ça dépend de nos privilèges et dans quelle mesure on fait partie de groupes minorisés ou autre de vraiment toujours pour moi créer des ponts entre la personne et son discours et tous les autres discours qui sont plus larges desquels elle s'inspire ou qui vont aussi parfois renforcer la souffrance ou parfois l'aider à trouver d'autres pistes et d'autres possibilités et parfois faire que son horizon il est très petit et comment on va pouvoir redonner aussi l'éventail des possibles pour moi c'est en s'appuyant sur toute cette richesse et ce répertoire d'histoire collective qu'on a à notre disposition et qui parfois n'est plus là n'est plus accessible et comment on va pouvoir aller à la rencontre de tous ces discours aussi pour moi c'est vraiment se mettre côte à côte et essayer de regarder ensemble le paysage et puis un peu André Grégoire parle de cette posture de Sherpa où en tant que Sherpa on marche au rythme de la personne mais aussi on a cette fonction de dire vous avez déjà vu ça c'est une espèce sauvage et puis regardez et puis est-ce que vous sentez comme il fait frais à cette heure-là du jour porter l'attention sur des éléments qui pourraient paraître inaperçus soit sur les moments uniques ou d'exception soit sur d'autres moments aussi des choses qui sont plus visibles ou qui sont voilées par l'expérience du problème prêter un regard aussi supplémentaire ou complémentaire pour aller regarder des autres choses qui ne sont plus qui sont plus visibles ou plus accessibles J'ai l'impression que c'est un cadre particulier d'une rencontre qui nous est donnée et qu'on a aussi la responsabilité en tant que professionnel de prendre soin et de s'autoriser aussi à justement pouvoir bouger aussi ce cadre parce que ce n'est pas un cadre qui est strict et défini et puis d'aller à la rencontre de la personne dans son humanité et ça, ça veut dire aussi se dévoiler ou pouvoir aussi lui permettre de nous connaître dans notre humanité Un livre pour moi qui a été vraiment une ouverture au monde des récits et de comment en tant qu'humain et humaine on se raconte constamment toujours tout ce qu'on est en train de faire et ce qui s'est passé avant et après etc c'est le bouquin de Nancy Huston L'espèce fabulatrice que j'ai vraiment trouvé c'est un essai du coup Nancy Huston c'est une romancière c'est pas une thérapeute c'est pas une thérapeute narrative mais par contre elle montre dans ce bouquin de manière vraiment admirable elle s'empare d'un certain nombre de grands récits à commencer par le récit de l'identité et du qui suis-je mais aussi des récits qu'on peut se raconter qui nous amènent à faire la guerre ou à haïr le voisin ou la voisine qui avant avec lequel on pouvait collaborer ou être en relation qui tout d'un coup devient parce que d'une nationalité d'une religion d'une ethnie différente devient l'ennemi à abattre comment ces récits façonnent notre monde au point de nous faire commettre l'irréparable parfois et elle va aussi à la rencontre des grands récits autour de l'amour autour d'être en couple ou ressentir de l'amour et comment tout ça vraiment ça nous impacte ça nous façonne ça nous fait vibrer aussi ça nous fait aimer et j'ai trouvé que c'était un bouquin qui est très facile d'accès et qui est assez bouleversant je dirais que pour comme première étape un peu de déconstruction ou de commencer un petit peu à remettre en question les vérités absolues ou dont on a l'impression qu'il va de soi ou ça en tout cas c'est sûr c'est la vérité voilà tout d'un coup on n'est plus très sûr quand on sort de ce livre donc pour moi c'est un premier bouquin qui va vraiment qui facilite l'accès dans le monde des histoires en 2022 on a publié un livre après pas mal de temps de collaboration autour de grands auteurs qui nous semblaient avoir inspiré les pratiques narratives et du coup qui sont des auteurs qui vont du champ de l'anthropologie à la psychologie à la sociologie à la philosophie etc donc c'est comme dresser un champ très important et à la fois pour moi ça montre la diversité de cette approche et des racines de l'approche narrative et aussi ça permet d'aller à la rencontre de ces auteurs qui sont parfois d'aller les lire dans le texte ça peut être un peu ardu et donc on a fait cet effort de traduction traduction de la pensée de ces auteurs vraiment en les mettant en lien avec avec l'approche narrative et du coup ça a donné la petite bibliothèque de l'approche narrative et notre intention c'était vraiment qu'ils puissent être lus à travers les auteurs qui nous intéressent donc on va rencontrer Foucault on va rencontrer Parlo Fréré on va rencontrer Paul Ricoeur on va rencontrer aussi Barbara Mayerov enfin on va vraiment dans des endroits un petit peu différents et ça nous permet je crois aussi de faire des ponts avec peut-être des thématiques qui nous sont déjà un peu connues ou peut-être pas du tout au contraire et on se dit mais comment pourquoi on a été chercher dans le domaine de l'anthropologie enfin vraiment tisser des liens et je crois que c'est un je ne dirais pas que c'est forcément un livre de base mais en tout cas c'est un livre qui ouvre les horizons des pratiques narratives et qui permet aussi de faire des liens avec toutes sortes de champs d'applications ou de pensées oh oui je l'utiliserai beaucoup j'irais j'irais rencontrer toutes les personnes inspirantes et là je pense plutôt effectivement dans le passé pour être sûre que je comprends bien pour être sûre qu'on adapte leurs pensées de cette manière là pour en fait pour discuter des adaptations contemporaines de la pensée je pense à Foucault par exemple où je me demanderais son regard sur nos années et qu'est-ce qu'il en ferait aujourd'hui comment il pourrait continuer aussi à nous inspirer je pense aussi à toutes les féministes qui m'inspirent énormément et dont je découvre en fait je crois jour après jour l'existence de personnes tellement inspirantes autant en Amérique latine qu'aux Etats-Unis qu'en Europe qui ont vraiment contribué à changer le monde de l'intérieur et qui sont d'ailleurs pas forcément des personnes très connues où on en connaît des bribes où heureusement aujourd'hui il y a un peu des efforts pour visibiliser ces personnes mais d'essayer de me faufiler mais du coup il ne faudrait pas que ce soit qu'une machine à remonter le temps il faudrait aussi qu'elle me permette d'endosser certaines appartenances voilà admettons qu'elle puisse que je n'arrive pas en tant que privilégiée blanche comme ça de l'extérieur mais dans certaines communautés aussi ce qui m'intéresserait beaucoup c'est de discuter des pratiques de soins collectives communautaires je pense aux maoris et aux aborigènes qui ont évidemment inspiré White et Epstein mais je pense aussi à toutes ces communautés d'Amérique latine dans lesquelles il y a des principes incroyables autour du soin qui sont souvent d'ailleurs pris par par des femmes et par vraiment cette histoire ces histoires qu'on se raconte dans le temps et j'aimerais vraiment en savoir plus beaucoup plus et puis pouvoir les ramener là et puis les traduire et puis voir ce qu'on peut en faire et voir comment on peut les appliquer je crois que je suis très en lien avec ce que Pierre Rabhi dit du fait qu'on est une civilisation hors sol et je crois que j'irais rechercher toutes les manières possibles de me sentir incarnée et de me sentir justement dans le sol avec des racines et je crois que ça se ferait par ce détour là alors merci pour cette possibilité d'avoir déjà pu aller un petit peu à leur rencontre voilà un immense merci à Charlie d'avoir accepté cette rencontre qui pour ma part restera toute ma vie gravée dans ma mémoire autant d'intelligence de subtilité de sagesse et de bienveillance c'est quelque chose qui fait un bien formidable dites moi tout ce que vous avez pu en penser dans les commentaires n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez également mettez un petit pouce en l'air si vous avez apprécié cette vidéo je vous mettrai également un lien vers l'ouvrage qu'elle a pu réaliser avec Rodolphe Soulignac pour parler de son travail et de l'approche narrative en ce qui me concerne j'ai hâte de vous retrouver pour une prochaine vidéo et en attendant prenez bien soin de vous